Bienvenue chers amis à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux et je reçois pour vous en ce beau jour Gino Filion que vous connaissez ou vous avez sans doute vu dans les parages de l'Église Sainte-Victoire. Tu es un dévot Gino. Ben disons que je suis un pratiquant convaincu alors je vais régulièrement à la messe même la semaine pour aller me laisser transformer par l'Eucharistie. Et ça marche je peux vous le dire, on se connaît depuis longtemps. Je m'améliore à chaque jour. Je l'ai invité parce qu'on voit filer le mois de novembre et puis on n'avait pas encore fait une émission sur les saints, les défunts. Alors Gino, c'était l'angle qu'on a choisi de prendre pour cette émission. Toi tu as ta sainte préférée, Sainte Faustine. Oui, une de mes saintes préférées que je fais connaître à travers le Québec pour ceux qui me demandent. Alors j'ai des présentations sur elle. Et justement, sa vie a eu un lien assez fort avec les défunts. Alors ça fait comme un lien que je pourrais parler un petit peu plus tard si tu veux. Le 1er novembre, Gino, on fête la fête de tous les saints. Mais juste après, comme s'il en manquait dans la dévotion, on revient avec une autre fête le 2 novembre, la fête de la commémoration des fidèles défunts. Peux-tu nous dire un petit peu pourquoi l'Église a jugé bon d'ajouter cette solennité à la première qui était déjà quand même, qui englobait beaucoup de monde? La fête de la Toussaint, quelle est la différence? Quelle est la nuance qu'on apporte aux deux fêtes? Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à ça. Bien sûr, bien sûr. De la manière que je vois ça, c'est que, heureusement, il y a des millions d'âmes, des millions de personnes qui sont retournées vers Dieu et qui étaient prêts à vivre une éternité bienheureuse. Alors, on les appelle les saints. Là-dedans, il y a des gens de tout horizon, de toute confession, de toute religion dans le monde qui sont devenus saints dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des personnes charitables, ils ont été des personnes à l'écoute de l'inspiration de l'Esprit Saint, même si elles ou ils ne savaient pas des fois que l'Esprit Saint existait, ou qu'ils n'étaient pas capables de nommer Dieu Père, comme nous, les catholiques, les chrétiens, on est capables de faire, que certaines religions ne comprennent pas la Trinité, ne comprennent pas le Père, le Fils, l'Esprit, la relation amoureuse qui fait qu'on peut dire que Dieu est amour. Alors, heureusement, tout de suite, dans les débuts de l'Église, il y a des gens qui mouraient martyrs, OK? Il y en a eu beaucoup. C'est ça, et il y a des gens qui mouraient et qui avaient eu une vie exemplaire. Alors, et des fois, rapidement, il y avait des manifestations, des guérisons en les priant. Alors, tout de suite, on voyait que ça avait un sens de continuer d'être en relation avec eux, en relation, tu comprends? Comme on est en relation avec Dieu, ce n'est pas juste une connaissance, c'est vraiment une relation. Alors, cette communion-là, elle existe, la communion des saints. Alors, on peut toujours parler à ces, bon, à ces grands personnages-là qui, dans l'Église catholique, qui sont honorés comme des grands saints, qui ont eu vraiment comme un appel particulier, puis qui ont développé des grandes œuvres. Ou simplement un lien spécial, parce qu'il y en a qui sont quand même des saints de l'ombre, de l'homme vivant aussi, qui n'ont pas... C'est ça. Les mères de famille, des... Tu sais, eux, les mères de famille inconnues, mortes dans une espèce d'humilité très... Eux, ils sont soulignés, ils sont fêtés plus durant la fête du 2 novembre, non? Bien, en fait, moi, de la manière que je vois ça, c'est qu'ils font plus partie du premier. Parce que ce sont les saints, les grands saints, eux autres aussi, même si on les nomme pas. Mais, là, le 2, la fête du 2, bien, dans le fond, l'Église consacre le mois de novembre à prier pour les défunts. Donc, il y a des gens qui ont été bons, il y a des gens qui ont été moins bons, puis que, finalement, bien, sont décédés, avec lesquels on est invités, justement, à prier, à ne pas les oublier. Si on n'a pas fait de pardon avec ces gens-là, c'est le temps de le faire. C'est la pure l'occasion. Tu sais, des fois, des gens... Ah, j'ai pas eu le temps de se dire pardon. Regarde, son âme est là, là. Tu sais, tu peux communier... Oui, c'est ça. On peut le faire dans la foi. C'est ça, exactement. Et régler nos comptes. Et dire aussi des merci. Tu sais, dire des merci. Et... Alors, on a tout le mois, et le 2 est comme une invitation à dire, bien, tous ces fidèles défunts-là, qui ont quand même... qui sont sauvés, parce que, justement, s'ils sont dans un état de purification, comme au purgatoire, elles sont sauvées, les âmes. Alors, elles sont heureuses, d'une certaine façon, d'expier, un peu comme quelqu'un qui prendrait conscience dans sa vie que, mettons, 10 ans après, qui a blessé quelqu'un, il y a 10 ans avant, mais qui s'en est pas rendu compte. Alors, ils vivraient comme une espèce de tristesse. Ah, que je suis déçu d'avoir fait ça, d'avoir été dur, puis... Tu sais, fait que... Puis là, de vouloir un petit peu comme... prendre un temps pour être purifié de ça, ou de se remettre de ça. Alors, Dieu permet un peu comme... permet qu'il y ait un temps après la mort de ceux qui ont quand même été fidèles, là, tu sais, à lui. Qui ont fait de leur mieux, sans atteindre un état d'intimité avec le Seigneur, très, 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 très... D'époux-d'épouse. Parfait. Ce qu'on appelle dans la mystique, être épousé, quasiment, le Christ, et de vouloir faire sa volonté. C'est ça. Alors, vouloir faire sa volonté, c'est... Dans le fond, c'est compliqué et très simple, en même temps. C'est que... C'est les moyens. C'est d'être à l'écoute de la petite voix qu'on a de la conscience, qui nous guide toujours vers le bien, ou vers un meilleur bien. Des fois, on a un bien ou un meilleur bien, il faut choisir. Fait que ça nous guide vers le meilleur bien. C'est là qu'on fait la volonté de Dieu dans notre quotidien. Fait que... Gino, tu parles d'un mot dont on ne parle peu ces années-ci, le purgatoire. Plusieurs n'y croient plus. C'est ça. Pour Gérard Marié, un prêtre que nous avons bien connu, le purgatoire, c'était le lieu de la deuxième chance. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi, sur cette terre, de son vivant, à épouser humblement et de façon... La pensée du Christ. La pensée du Christ. Amoureuse, la volonté ou la pensée de Dieu sur nous, on a une deuxième chance d'y parvenir. Parce que pour lui, pour Gérard, il n'y avait pas de ciel à rabais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts après une vie très, très, je dirais, éclatée, dans beaucoup de difficultés, ayant eu de la peine à aimer, puis à épouser la volonté de Dieu dans leur vie. Puis, pour lui, puis pour le commun des mortels, il est impossible qu'ils soient, de l'autre côté déjà, à hauteur d'épouser la volonté de Dieu sur eux, c'est-à-dire d'accéder à la bien... à la bienheureuse félicité... C'est ça. De la vie éternelle. De la vie éternelle, parce qu'ils n'ont pas le cœur assez large pour embrasser le dessein de Dieu sur eux. Le purgatoire, c'est comme une deuxième chance que Dieu donne à ces personnes, à moi, probablement. Je ne pense pas de réussir de mon vivant à embrasser la volonté de Dieu. Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu es peut-être en train de le faire sans t'en rendre compte. Ça, c'est bien son affaire à lui, parce que c'est lui qui nous donne la grâce. Mais j'aurai une deuxième chance. Et ça, j'y crois. En fait, il y a une parole qui, je trouve, importante dans l'Évangile. Si vous ne changez pas, ou si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, si on... Puis après ça, ça continue en disant d'être humble. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui a développé cette petitesse-là. Et c'était les disciples qui avaient demandé ça à Jésus. Qui est le plus grand? Alors, il y avait même un enfant devant lui. Puis il dit, voilà le modèle. Et si vous attaquez cet enfant-là, c'est mieux qu'on vous mette au cou et qu'on vous tire dans la mer. Tu sais, parce que l'orange, l'orange gardien dans le ciel voit constamment le visage de Dieu, la face de Dieu. Alors, on a un ange qui est là aussi pour nous protéger, mais pour protéger ces petits-enfants-là aussi. Alors, c'est l'enfance spirituelle. Autrement dit, peu importe qu'on soit de n'importe quelle religion, c'est quelque chose qui peut être compris, l'enfance spirituelle. Qui est comme la simplicité et la docilité à cette petite voix-là qu'on a en dedans. Nous, les chrétiens catholiques, ça va être Jésus, ça va être l'Esprit-Saint, qu'on va apprendre à nommer, tu sais, ou le Père, ou la Vierge Marie, tu sais, ou des saints qui vont nous inspirer, qui vont nous parler, qui nous guident à vouloir être docile à cette voix-là, à vouloir faire le bien. Gino, tu pries tes ancêtres, ceux qui sont morts avant toi, tu les pries? Ou tu pries pour eux? Ou tu pries avec eux? C'est qu'en fait, je ne prie pas, je ne peux pas dire que je prie directement tous les soirs pour mes parents ou tout ça. C'est quand, moi, je prie pour quelqu'un en particulier, c'est quand il me vient à l'esprit. Alors, oups, j'ai une personne qui est vivante, puis j'y pense à elle. Ah bien, tout de suite, je vais dire un « je vous salue Marie » pour cette personne-là. Ça fait que ça règle le problème. Est-ce qu'elle est en difficulté? Est-ce qu'elle est heureuse? Je ne sais pas, mais je fais une prière. Alors, si c'est un défunt, une tante, ah, bon, bien, je fais tout de suite une prière, puis je peux dire, bien, merci pour m'avoir apporté telle chose dans ma vie. Tu sais, tu as été là, tu as contribué dans le fond, tu as peut-être fait des choses dans mon enfance que je ne me souviens pas, mais que j'étais bien heureux, là, tu sais, là. Alors, et avec Sœur Faustine, Sœur Faustine, elle a reçu une neuvaine qu'elle pouvait faire, OK, avant la fête de la Miséricorde, mais qu'on peut faire à n'importe quand dans l'année, là, et sur ces neuf catégories de personnes, OK, admettons, la première journée, c'est ça, les gens qui sont très éloignés de Dieu, les grands pécheurs, là, et on est tous, on a toute une part d'éloignement de Dieu. Ensuite, c'est pour les prêtres, ensuite, c'est pour les personnes qui sont des laïcs, qui sont très pieux. Après ça, pour les personnes qui n'ont pas découvert Dieu, les gens qui comptent des hérétiques, qui contestent Dieu, et tout ça. Alors, je vais prier pour ces différentes catégories-là. Alors, si j'ai des défunts qui entrent dans cette catégorie-là, bien, sans les nommer, je prie pour eux. À un moment donné, Sœur Faustine, elle a vécu de quoi? C'est qu'elle priait, puis là, bien, elle nommait tous les gens, là, puis elle donnait tous les détails à Jésus. Puis là, Jésus, comme il lui apparaissait souvent, il lui dit, écoute, t'as pas besoin de me donner tous ces détails-là, ceux qui sont dans ton corps, je les vois. Ça fait que c'est pas compliqué, hein? C'est la simplicité. C'est pas compliqué. Ça fait qu'il dit, je veux que ça soit simple. Et la simplicité, c'est très près, c'est l'enfance spirituelle. Et des fois, Sœur Faustine, admettons, on était en retraite, il y avait un ressourcement une journée. Alors, Jésus pouvait lui apparaître durant une pause, puis il disait, bon, bien, parle-moi donc de ta retraite. Bien, il disait, voyons, Jésus, tu sais, tu sais tout, tu sais, pourquoi tu me demandes ça, là? Tu étais là, oui. Il dit, c'est pas parce que je sais tout que je veux pas l'entendre de toi. Ah, OK. Alors, nous, des fois, par rapport à Dieu, qu'est-ce qui fait qu'on fait pas la volonté de Dieu? C'est qu'on veut pas lui parler. On n'ose pas lui parler de certaines affaires. Parce qu'on a peur, on a des craintes, ou on se dit, bah, j'ai tellement demandé souvent qu'ils m'ont pas exaucé, puis telle affaire. Mais Jésus, constamment, par rapport à Sainte-Fostine, il revenait pour l'aider à devenir comme un enfant. Et en plus, quand elle assistait à sa messe, moi, quand je assiste à la messe, il se passe rien. Ah bon? Je n'aurai sans rien. Oui, oui, je comprends. J'y vais vraiment dans la foi que je vais communier au corps et au Christ de Jésus. Et un coup que cet aliment-là entre en moi, bien, il me donne des grâces dans la journée ou dans le reste de la semaine. Et là, il me donne les inspirations. Alors, c'est pour ça que je trouve important ceux qui vont à la messe juste à la télé, je m'excuse, mais vous vous privez de communier directement au corps du Christ, là, tu sais. Alors, et là, je suis en train de perdre mon idée. Non, mais tu voulais dire que tout, même si Dieu est avec nous toujours, que de raconter ce qu'on vit, ce qu'on est, ce qu'on pense, nos difficultés, ce n'est pas du temps perdu. Ça fait partie de l'enfant spirituel. Ça fait partie de l'enfant spirituel, qui est, si vous ne changez pas, vous redevenez comme les petits-enfants. Alors, ceux qui sont en purification, de l'autre côté, c'est qu'ils apprennent l'enfant spirituel. Leur deuxième chance, comme disait Gérard Marié, c'était ça. Là, c'est de dire, bien, OK, j'ai vécu 60 ans, 65 ans, 75 ans. J'aurais dû, en principe, apprendre ça, à devenir de plus en plus simple, de plus en plus confiant, la parole qu'il y a sous le poster ici, Jésus, j'ai confiance en toi, de devenir de plus en plus confiant sur tout par rapport à Dieu. Puis je ne l'ai pas fait. Tu sais, j'ai été, j'ai passé des heures à regarder la télé, à faire un paquet de choses. Puis j'ai à moitié pas remercié Dieu pour les enfants que j'ai eus, pour la santé que j'ai eue, pour toutes les grâces que j'ai eues. Puis là, se retrouvant l'autre côté, face à Dieu, c'est ça qui les peine. Ils peinent d'avoir été si peu en accord et en relation. Et quand on vit vraiment en relation avec Dieu, bon, il y a un aspect qui est très important, c'est la connaissance. Plus on lit des vies de saints, plus on s'informe, plus on rentre dans une forme de connaissance qui fait que notre bonheur, l'autre côté, va être plus grand. Quel est, selon toi, le dénominateur commun de tous les saints? Parce que là, on a Marie-Marie Léonie qui a été, au mois d'octobre, qui a été nommée sainte. Pourquoi l'Église prend la peine de nous citer ces personnes, de les porter à notre attention, de nous inciter, de nous inviter à les prier, à les fréquenter, à les connaître? Quel est l'intérêt, selon toi? En fait, le dénominateur commun de tous les saints, c'est l'année d'avoir réalisé, je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté. Puis dans le Notre-Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur de différence. C'est ça. Alors, c'est vraiment d'avoir voulu faire la volonté de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, que tu développes la docilité, ça amène à la charité et au dépassement constant de toi-même. Parce que tu vas être violenté des fois dans ta journée. Tu vas être bousculé. Puis finalement, tu vas avoir à être patient, à développer la compassion puis de la compréhension. Alors, tu vas poigner une contravention. J'ai eu deux récemment. Ah non! Deux méchantes contraventions. Alors là, il faut que tu apprennes à ne pas te fâcher, à apprendre de ça, à voir des fois que ça peut être une injustice aussi. Mais c'est ça le dénominateur commun d'avoir voulu être docile à Dieu. À l'esprit. Oui. C'est vraiment ça qui les caractérise. Et chacune, chacun, a leur spécificité. Il n'y a pas un modèle. Souvent, on les porte à l'attention en leur donnant une mission. Ils continuent l'œuvre qui ont commencé ici. Exactement, de leur vivant. Par exemple, Saint-François d'Assise, ils ont le prix pour l'environnement, pour la... Bon, puis combien Sainte Thérèse de l'enfant à Jésus. Bien, comme Sainte Faustine, Jésus lui avait dit... Sainte Thérèse, elle, c'était de développer le culte de la miséricorde divine. Mais elle, de son vivant, puis en plus, elle lui a demandé, Jésus, de fonder une communauté religieuse qui a été fondée quatre ans après sa mort. puis qui a maintenant 36 maisons en Pologne de sa communauté. Mais elle, elle n'a pas vu ça. Elle, elle n'a pas pu célébrer la fête de la miséricorde avec plein de monde. Elle a tout vécu ça, tout seul. Alors... Dans la foi. Chacun des saints ont quelque chose qui perdure dans le temps puis qui... Ils continuent leur mission. Puis elle était consciente, comme Thérèse d'enfant à Jésus, de faire le bien, de répandre des roses après sa mort. Thérèse, elle disait ça. Je vais continuer à faire le bien. Puis elle, elle disait, je sens que quand je vais mourir, ma mission va commencer. Imagine. Fait que... Donc, ton message aujourd'hui, Gino, c'est... Après la vie, il y a encore de la vie. C'est pour ça que tu as tant de respect pour la vie, hein? Et puis pour l'après-vie. Oui. Nous, on a une vie qui est... On n'a pas une vie éternelle, on a une vie qui est immortelle. Dans le sens qu'on a un début. Hum-hum. Quand on... Quand on... Quand il y a un homme et une femme... Qui s'unissent. Qui s'unissent, puis qu'il y a le début d'un embryon. En même temps, Dieu, il dirige une âme à cet embryon-là, déjà. Alors, c'est des... J'avais déjà, je pense, j'en avais déjà parlé d'une autre émission. J'avais fait le calcul environ, par rapport aux naissances, tout ça. Il y a à peu près cinq âmes de créé par seconde. OK? Et il y a à peu près... Il y a deux âmes par seconde qui décèdent. Ah bon. Alors, on oublie ça. Il y en a plus. que le Christ reçoit deux décès par seconde. Comprends-tu, là? Oui. Et le Père crée cinq âmes qui s'en vont rejoindre des corps. Et l'âme est unique. Alors, c'est... Je crois que ça, c'est ça, c'est l'âme qui est éternelle. Tu sais. Alors, ça vaut le coup. Gino, Gérard nous a laissé un fabuleux hymne au purgatoire. Ah oui? À cet endroit où on a la deuxième chance. OK. Si tu veux, je vais te partager ce texte-là avec vous aussi, téléspectateurs. En quittant la terre, c'est chez toi que j'entre. Je ne sais à quoi m'attendre entre toi et la terre. Il y a si peu de ressemblances. On parle déjà du purgatoire. On parle toujours du purgatoire. Mais je suis sûre d'apprendre de toi à aimer au-delà de tout ce que je peux imaginer. En me détachant peu à peu, grâce à l'effet d'un feu de ce monstre effrayant que j'ai nourri toute ma vie à la table de l'égoïsme et de la mesquinerie. Ton feu n'est ni ténébreux ni dangereux puisque ce feu est Dieu lui-même. Un feu semblable à un soleil d'été qui dessèche les marais jusqu'à ce qu'il devienne une plaine, mieux encore, un jardin. L'image la plus juste qu'on peut donner de toi n'est pas la fournaise où l'on se purifie, mais les langues de feu venues sur les disciples au jour de la Pentecôte. Tu es la chambre haute où se renouvellera pour moi l'éruption de l'Esprit-Saint. Sur la communauté priante rassemblée par Marie. À peine entrer chez toi, je voudrais entrer chez Dieu, tant le feu de l'Esprit-Saint me donnera une soif du ciel. Je ne sais à quoi m'attendre si ce n'est à souffrir d'un feu impitoyable, mais que j'aurais choisi. Car je vais entrer chez toi, le cœur à la reconnaissance puisque tu es ma dernière chance d'être enfin comme Dieu. Très beau. J'aurais tant aimé ne pas finir par toi ma marche vers l'amour parfait. Que j'envie les saints et les saintes qui ont réussi dès cette heure à prendre un tel élan qu'ils ont pu s'élever à la hauteur même de Dieu. J'aurais voulu leur ressembler, mais j'ai manqué de courage. J'ai eu peur de les suivre. Il faut dire que longtemps j'ai vécu endormi, sans même me soucier vraiment de la vie après la vie. ce que j'ai perdu du temps à mener une vie mêlée entre le meilleur et le pire. Je suis consternée par l'usage que j'ai fait de ma liberté, mais je ne m'arrête pas plus longtemps à l'ambivalence de mon passé. Je veux employer les jours qui me restent attendre plus que jamais à devenir Dieu par son esprit. Je vais mourir, je le sais, sans être parvenu à la sainteté de Jésus. Et lors de mes funérailles où l'on chantera mon mérite, je serai au purgatoire. Je prie chacun des miens d'entendre encore ma voix des mois après ma mort, depuis le purgatoire où je serai, intercéder sans relâche pour moi. J'ai fait de grands progrès, il m'en reste tant à faire. Prie encore pour moi, d'autant plus qu'au purgatoire, on ne peut toujours reculer. Quand le feu passe par la forêt, il laisse descendre. Quand il passe par le minerai, il laisse de l'or. Quand il passe par les humains, il laisse des dieux. En attente de ton hospitalité, je bénis Dieu de t'avoir inventé. Toujours en parlant du purgatoire. Puis il y a un aspect, un petit mot qu'on n'a pas abordé dans le 30-20, c'est le détachement. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vit un purgatoire, c'est le détachement à une foule de choses. Même au niveau de la pensée, il y en a qui vont être détachés de leur façon de penser pour être purifiés. Alors, ceux qui sont plus intellectuels et qui raisonnent, ça va être au niveau de l'esprit qui vont avoir un détachement à faire pour redevenir comme des enfants. Tandis que d'autres qui vont avoir accumulé plein d'argent sans avoir cherché à faire la charité, ça va être le détachement par rapport au bien de la terre. Parce que ce qui rentre au ciel, c'est l'amour. Que l'amour. Ce qu'on a vécu de charité de bon, c'est ça qui nous suit. C'est ce qui va rester. Alors, merci Gino d'avoir participé à cette émission. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada